Pierre, à tout seigneur, tout honneur. Moi, je ne saigne pas, c'est toi qui... C'est le grand seigneur. Bonjour à tous, chers amis. C'était un peu les retrouvailles entre Gilles et moi, donc on parlait de nos quotidiens respectifs. J'espère que les vôtres vont bien aussi. Que ce soit vous, docteur Mireille, que j'ai vu passer. Oui, c'est ça ? Docteur Mireille en République centrafricaine. Tout va bien là-bas ? Oui, tout va bien. Il paraît que vous payez en... Comment on appelle ça ? En currency, là ? On paye en... En devise ? Non, non, c'est en... Comment on appelle ça ? En... Qu'est-ce qu'on appelle ? Comment on appelle ça ? Des trucs virtuels, là ? Crypto-monnaie ? Crypto-monnaie, oui. Oui, crypto-monnaie. Le gouvernement veut payer en crypto-monnaie. Oui, oui, c'est ça. Comment dire au Bénin quand... Comment il s'appelle ? Le président a été élu. C'est la rupture. C'est la rupture. Crypto-monnaie, c'est pas mal quand même. Bon, nous sommes 16. C'est pas très lourd, mais on pense que les gens vont venir un peu en retard. Nous sommes à la quatrième semaine, quatrième et dernière. Et on va parler de sous-traitance des fonctions en aval. L'aval étant, bien entendu, opposé à l'amont. Donc, l'aval, si on met le curseur après aux achats, l'aval de l'achat, c'est donc l'entreposage et le transport-distribution. Ici, on cherche seulement à sensibiliser. L'idée, c'est pas d'imposer la sous-traitance. L'idée, c'est surtout de faire réfléchir aux alternatives, aux options, entre un, posséder les choses en propre et être bloqué par des capacités spécifiques. Et l'autre option, l'option numéro deux, c'est justement de louer le service, louer le service avec des options plus flexibles. Et donc, il ne s'agit pas d'imposer, il ne s'agit pas de dire on est d'un côté ou de l'autre. L'idée, c'est de dire il faut faire l'étude parce qu'il y a des impacts opérationnels, des impacts financiers et des impacts politiques. Donc, je vous propose de poser la première bonne question. Maintenant que nous sommes 20, comment vous sentez-vous aujourd'hui magnifique, bon, juste bien ou pas bien ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire comment il va ? Avec ou sans cryptocurrency ? Docteur Mireille. Moi, je vais magnifiquement bien, ça va ? Je vais très bien. Ça va ? Ça va ? Bon, c'est chouette. C'est chouette, on est content de l'apprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle, on vérifie l'état d'esprit des gens. Magnifique. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Il y a Alain Blaise qui a levé la main. Ah, M. Alain Blaise. Oui. Comment vous sentez-vous ? Implicable. J'ai mis magnifique, je reçuis. En fait, en plus, le sujet, c'est des choses qui ont été des défis pour moi. Je suis content de la sous-traitance parce qu'en plus, vous avez exactement parlé de l'introduction de nouveaux vaccins. Alors, j'en ai déjà introduit environ six, sept, dans peut-être trois contextes différents. Donc, voilà, je suis peut-être le plus heureux, je l'espère. C'est chouette. Je peux aussi dire que je suis heureux de profiter des professionnels dans la salle parce que, comme je ne suis pas moi-même un expert, en fait, de chaîne d'approvisionnement, je travaille avec, alors je suis content d'être là. C'est magnifique. C'est magnifique. On va profiter de votre expérience. Et n'hésitez pas, si vous avez eu des dilemmes, si vous avez eu des tensions sur des sujets, ce que Gilles et moi et Sanjay n'allons pas oublier de relever, il va falloir solliciter les autres apprenants pour dire, mais qu'est-ce que vous pensez des étudiants ? Quand j'étais en face de ce dilemme, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? C'est des choses intéressantes. Donc, nous avons la moitié des 22 participants qui sont magnifiques. On n'a pas de photos, on ne peut pas savoir, mais ils se sentent magnifiques, ce qui est chouette. Il y en a un peu moins qui se sentent bien, et puis il y en a un ou deux qui se sentent juste bien. Peut-être que la journée est chaude, ils sont fatigués, on va essayer de les économiser. Donc, attendez, qu'est-ce qui se passe là ? Les doutes et les questions de semaine 1 à 3. On a un peu de temps ici, peut-être pas 15 minutes, mais une dizaine de minutes, pour recevoir vos questions, vos interrogations sur les trois dernières semaines. Et globalement, c'est un micro qui est libre à vous et disponible pour parler, partager, expliquer. C'est à vous. On voulait laisser une tribune de manière à ce que vous puissiez vous exprimer. Alors, levez la main et puis n'hésitez pas à parler et je vous distribuerai le micro. Avec plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose à partager ? Un problème ? C'est bon, on peut avancer. Sans ça, on peut avancer, mais on voulait profiter de cette occasion pour s'arrêter un peu. On pourra reprendre à la fin, sinon. Ok. Oui, allez-y. Oui. Allô ? Allez-y, docteur Meray. Ça sera à la fin, mais je voulais déjà vous parler du comté la dernière semaine, surtout avec… Je n'ai pas bien compris l'histoire de tendance. J'ai essayé de pouvoir moi-même refaire le tableau de la tendance, mais je n'ai pas compris grand-chose. Et puis, ça fait que, contrairement aux premières semaines où vraiment j'étais à l'aise, la deuxième semaine, c'est vrai que j'avais compris les choses, mais je n'avais pas compris comme je m'y attendais. Donc, à la fin, je pourrais donner d'autres détails. D'accord, d'accord. Mais docteur Mireille, c'est très spécifique à Excel. Et je suis d'accord avec vous que de faire fonctionner la fonction tendance nécessite une certaine manipulation qui est expliquée dans la fonction tendance quand on la cherche sur Excel. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas simple. Il y a un contrôle, alt, shift à faire et c'est un peu compliqué. On pourra en reparler si vous voulez, mais on va mettre ça sur le parking parce que c'est important que vous soyez à l'aise avec ça. Quelqu'un d'autre ? C'est vrai que Sanjay m'avait envoyé une version, une explication, mais c'est en anglais, donc je n'ai rien compris. Ah, Sanjay. On va chercher des explications en français. Merci docteur. Oui, c'est ça. Quelqu'un d'autre veut partager ? C'est la tribune pour ça, hein ? Non ? Bon, avançons. Avançons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? On parle, bien entendu, des fonctions, comme je l'ai dit, en aval. Et on va parler aussi des fonctions capacitantes de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que sont les fonctions capacitantes ? On les oppose aux fonctions opérationnelles. Les fonctions opérationnelles, c'est ce qu'on a vu, la quantification, spécification, un. Deuxièmement, l'achat, et on peut dire l'importation et le dédouanement. Troisièmement, l'entreposage central, régional. Quatrièmement, le transport-distribution, qui est un peu entre tout ça. Ensuite, on a l'assurance qualité. Ensuite, on a quelquefois l'usage rationnel des médicaments. Et ensuite, on a le management des déchets. Moi, je rajoute une autre fonction opérationnelle, qui est la fonction chaîne d'approvisionnement d'urgence. On pourra en reparler. Mais ensuite, il y a cinq fonctions capacitantes. Et pourquoi on les appelle capacitantes ? Parce qu'elles capacitent les fonctions opérationnelles. Pourquoi elles capacitent ? Parce que les cinq fonctions que je vais citer, qui sont la gouvernance, la coordination et le leadership. S'il n'y a pas de gouvernance, à ce moment-là, en termes d'achat, de quantification, on va avoir un problème. Donc, la gouvernance, le leadership et la coordination capacitent, incapacitent les autres fonctions opérationnelles. Et c'est la même chose pour le régulatoire. Le régulatoire étant l'agence de régulation des médicaments ou la direction de la pharmacie. Elle capacite parce que nous, les gens de la chaîne d'approvisionnement, n'ont aucun impact sur la direction de la pharmacie. C'est la direction de la pharmacie ou la FDA, comme on dit en anglais, la Food and Drug Administration. C'est plus aux autonome qui dit, voici la loi. Je vais auditer pour être sûr qu'elle est appliquée. Et s'il n'est pas appliqué, troisième aspect, je vais sanctionner. Ça se passe comme ça dans notre pays. Nous, on n'en dépend pas. On est capacité par elle. Et dans beaucoup de pays, si elle est faible, notre chaîne d'approvisionnement sera faible. Par exemple, un pays comme la Guinée ou alors le Bénin, avant qu'il y ait eu des réformes, il y avait beaucoup de produits qui étaient sur des marchés illicites. Et donc, ça veut dire que les patients vont acheter des produits illicites qui ne fonctionnent pas et ne vont pas acheter les produits illicites qui fonctionnent. Donc, en fait, ça amène vers le bas la chaîne d'approvisionnement et notamment le chiffre d'affaires de la centrale d'achat. Donc, on a dit gouvernance, coordination, leadership, premier. Deuxièmement, le régulatoire. Troisièmement, c'est le financement. Monsieur Adama, il faudrait fermer votre microphone. Votre micro, on vous entend. J'ai parlé du financement. Ensuite, les ressources humaines. Si les ressources humaines sont bien formées ou moins bien formées, à ce moment-là, on aura des expertises qui vont pouvoir avoir une empreinte ou moins. Donc, ça capacite la chaîne d'approvisionnement. Et dernier, c'est la visibilité, c'est-à-dire le management, l'utilisation des informations qui donnent, rendent visibles les informations qui permettent de prendre les bonnes décisions et de suivre les indicateurs clés de performance de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont les cinq fonctions capacitantes. On va en parler d'une manière rapide, sachant qu'il y a une deuxième formation qui est essentiellement sur les fonctions capacitantes. Donc, ici, on vous exprime seulement quels liens ça a d'une manière assez légère, quels liens ont les fonctions capacitantes sur les fonctions opérationnelles. On vous a demandé aujourd'hui, enfin, cette semaine, on va vous demander, on vous a demandé d'exprimer votre opinion. On vous a demandé d'exprimer votre opinion sur le flux poussé, c'est-à-dire l'allocation, le flux tiré sur les réquisitions. Et j'ai pu réagir à un certain nombre de suggestions de personnes sur le forum. Mais globalement, d'une manière synthétique, quand on dit que les flux poussés ou les flux tirés, ou alors un mixte, c'est adéquat à un pays, je pense que c'est bien, mais ça serait mieux de justifier pourquoi. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des formations sanitaires, les capacités sont limitées, donc il vaut mieux pousser les flux et les produits de manière à éviter de demander à des gens sans assez de compétences de faire le calcul de la commande ? Ça serait pour moi une bonne justification. L'autre justification, c'est-à-dire, c'est des produits qui coûtent cher, on veut éviter qu'il y ait des erreurs, donc on les pousse. D'autres personnes pourraient dire, c'est le cas du Burkina Faso, il y a une certaine capacité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, on peut tout à fait exiger de tout le monde, et notamment quand il y a un système d'information, un sigle qui existe, avec beaucoup d'automatisation du calcul de commandes, on peut tout à fait exiger des flux tirés, qui est un peu plus sophistiqué. Ensuite, nous nous sommes posé la question, sommes-nous dans le même bateau ? Dans la leçon numéro 7, on va vous demander vos opinions, et ensuite, si nous sommes dans le même bateau, il va y avoir un travail hebdomadaire, qui va être un cas de distribution au dernier kilomètre. Voici un peu ce que vous avez commencé à faire, et ce qu'il vous reste à faire aussi pour cette semaine numéro 4. Là, on peut passer plus vite, je vous ai dit que beaucoup de gens ont réagi en expliquant dans quelle mesure les flux poussés, c'est-à-dire la location et les flux tirés, la réquisition, sont adéquats, et à quel niveau de leur pyramide sanitaire, ils sont utilisés ou pas. Je crois qu'en conclusion, beaucoup de pays sont dans un système mix, un système mix parce que souvent, les produits MEG, médicaments essentiels, c'est de la réquisition, alors que souvent, les produits programmes, c'est de la location, plutôt poussés par les bailleurs de fonds. Je pense qu'on peut aller là, on a des bonnes interventions de M. Issouf, de M. Mamadou et de M. Lanciné. Voilà. Alors, comme toujours, on va parler de la progression des participants. Donc, quand on voit la pyramide là, on voit qu'il y a quand même une grande majorité, je dirais peut-être 70% des gens qui ont bien avancé, sont un peu en retard. la barre verte, n'est-ce pas ? C'est le critère, si je ne me trompe pas, Gilles, c'est ça ? Oui, c'est la référence. C'est la référence. C'est le progrès idéal. La progression idéale. Le progrès idéal, mais bon, on n'est pas à quelques jours près. Il y a quand même une majorité de gens qui sont bien. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept personnes qui n'ont pas démarré. Donc, je ne sais pas si M. Yves, M. Passiano, M. Ousmane, M. Michel, M. Gracien et Mme Geneviève, vous faites partie de cet appel, mais à moins que vous y passiez ce week-end, pour l'instant, on se pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire de ce diplôme ? En tous les cas, il y a M. Sanogo, qui a vraiment dépassé la courbe idéale. Il y en a un, effectivement. Moi, je vois M. Sanogo, M. Yssouf. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe de tête qui ont bien progressé. Donc, félicitations. Félicitations à ça, exactement. Tu veux prendre la suite, Gilles ? Si tu veux, Pierre. Vas-y. Donc, aujourd'hui, les modalités du cours, vous connaissez maintenant la façon dont on travaille. Donc, levez la main quand il faut lever la main. Si vous voulez poser une question, vous posez les questions en écrivant sur le chat. L'objectif du cours aujourd'hui, c'est la sous-traitance. Et on va réfléchir sur des concepts, sur comment sous-traiter et quand est-ce qu'il faut essayer de mettre en place la sous-traitance. Donc, la sous-traitance, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la sous-traitance ? Sous-traitance, c'est un mot qui est peut-être un peu complet. Compliqué. En anglais, on dit « outsourcing ». Donc, on ne parle pas d'être sous-traitance. Et traité, on parle de « outsourcing », ça veut dire de « externaliser ». C'est plus « externaliser » le terme qui conviendrait en termes de traduction. Donc, l'externalisation, ça veut dire qu'on demande à un prestataire extérieur de fournir des services qui, auparavant, étaient gérés en interne. Donc, on prend une fonction qu'on considère comme n'étant pas forcément centrale, n'étant pas le cœur de métier d'une organisation et on externalise ses activités. Donc, en chaîne d'approvisionnement, quelles sont les activités qui peuvent être externalisées ? Bon, celle qui est très souvent externalisée, les deux qui sont très, très souvent externalisées, qui sont vraiment centrales à la super-chain, c'est l'entreposage. C'est vrai qu'on externalise très souvent l'entreposage et le transport. Le transport est très, très souvent externalisé. Donc, ce sont deux fonctions sur lesquelles les processus d'externalisation, de sous-traitance, sont assez courants. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents sur le marché pour répondre aux demandes de sous-traitance. Un autre élément qu'on voit très souvent externalisé, c'est la sécurité. Voilà, la gestion de la sécurité. Souvent, les entreprises qui font de l'approvisionnement de la supply chain ne vont pas recruter leurs propres services de sécurité et vont externaliser ça. Mais à la rigueur, on pourrait dire que la sécurité, ce n'est pas un élément spécifique et central de l'approvisionnement. c'est vraiment une fonction qu'on peut retrouver dans beaucoup de types de secteurs. Tandis que vraiment, l'entreposage et le transport, ce sont des fonctions corps, des fonctions centrales et qui sont externalisées. Plus rarement, mais quand même souvent aussi, on externalise la gestion de l'information. Les systèmes d'information sont complètement externalisés. Et ça, on appelle, on fait appel à des cabinets de conseils en système informatique. Et ensuite, les processus d'achat peuvent aussi être externalisés. Dans les processus d'achat, c'est quelque chose d'assez compliqué, en effet, parce qu'il y a des enjeux financiers et budgétaires très importants. Il y a des enjeux administratifs en termes de procédures aussi qui sont très, 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 très importants. Donc, voilà, en gros, très rapidement, certaines des fonctions qui sont très souvent externalisées. Comme on le dit, le plus souvent, le transport, c'est la fonction la plus souvent externalisée. Et puis, on voit à la fin, les deux dernières qui ne sont pas des systèmes spécifiques vraiment de la supply chain peuvent être externalisés. Pierre, j'ai vu que tu as levé la main un instant. Est-ce que tu voulais... Oui, je voulais te poser la question. même si je connais la réponse. Est-ce que... Pourquoi le transport est la fonction la plus sous-traitée ? Première question. Et la deuxièmement, pourquoi l'informatique souvent est sous-traitée ? Alors, le transport le plus souvent sous-traité parce que, déjà, il peut y avoir une grosse variabilité. C'est un métier très compliqué. C'est un métier très spécifique. Donc, souvent, quand on est en charge de gérer l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, nos compétences ou les compétences qu'on veut recruter dans l'organisation ne sont pas dédiées au transport. Et c'est vraiment... Le transport, ça demande vraiment des compétences très spécifiques. C'est quelque chose de très compliqué à optimiser. Donc, les entreprises qui gardent le transport en interne, souvent, comme elles n'ont pas toutes les compétences spécifiques pour optimiser leur flotte, elles n'arrivent pas... ça leur coûte très cher. Donc, tu parles de gestion de flotte, tu parles de différents types de véhicules, de différentes capacités. Tu parles aussi de l'entretien. Souvent, sous-traiter, ça permet de sous-traiter l'entretien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des mécanos à nous-mêmes et de s'occuper des pièces détachées qui dépendent d'un garage, finalement. C'est ça. C'est ça. Ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, surtout, si on se place du point de vue du sous-traitant, donc du point de vue du prestataire de service, lui, il va travailler pour beaucoup d'organisations. Donc, il va avoir un parc de véhicules qu'il va pouvoir vraiment optimiser. Le jour où il n'y a pas beaucoup de transport en médicaments, il va aller faire du transport de légumes, n'importe quoi, ou du transport de glaçons, ou du transport de... Voilà. Donc, il va pouvoir optimiser son parc pour, justement, rentabiliser au maximum ce que ne pourra pas faire un transporteur interne dans une société pharmaceutique. Pour l'informatique, effectivement, paramétrer un logiciel, programmer un logiciel, ça demande des capacités techniques qu'une centrale d'achat, si on parle d'une centrale d'achat, ne peut pas avoir. parce que les informaticiens comme ça, ça coûte très cher et surtout, on a besoin de trois ou quatre jours de son travail et donc, c'est pour ça qu'on le sous-traite. N'est-ce pas ? C'est cela. Et puis, voilà. Et encore une fois, c'est une décision stratégique. C'est-à-dire qu'à un moment, une organisation, elle s'assoit face à l'ensemble des fonctions qu'elle couvre et elle se dit qu'est-ce qui est mon cœur de métier, qu'est-ce qui est mon cœur de métier, qu'est-ce que je veux savoir faire. Et dans la supply chain, souvent, ce qui va ressortir comme étant vraiment ce que je veux savoir faire, c'est la quantification, l'achat, le stockage, la distribution et après, peut-être le transport en tant que tel, c'est une partie très particulière de la distribution. L'informatique, ils vont vous dire non, ce n'est pas notre cœur de métier. La sécurité, non, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, c'est dans cette stratégie que ça peut sortir. Tout à fait. Donc, en quoi la sous-traitance peut-elle être bénéfique ? C'est un peu ce qu'on a commencé déjà à discuter. Donc, si on regarde, par exemple, à gauche, quels sont les problèmes d'organisation du secteur public, il peut y avoir un manque de compétence interne et une forte rotation des employés. C'était évoqué assez régulièrement la difficulté pour des agences publiques de fidéliser ces employés. Donc, ça peut être, en effet, un enjeu. Et donc, dans ce cas-là, on peut externaliser vers des organisations 3PL, c'est-à-dire third party logistique, donc des parties tierces logistiques, des partenaires tierces logistiques qui vont avoir des compétences logistiques très spécifiques. Ensuite, une société peut avoir des ressources limitées. Donc, le fait d'externaliser, ça évite d'avoir à investir lourdement dans des infrastructures, des véhicules, des personnes. Donc, tout ça, c'est des... Des entrepôts. Des entrepôts. Exactement. Exactement. Des entrepôts. Quand on externalise, on ne paye en fait qu'au service qui est rendu. Donc, c'est le cas, c'est le quatrième point qu'on voit ici, la demande variable, c'est-à-dire vous arrivez à transformer des coûts fixes en des coûts variables et donc vos coûts vont répondre à une demande variable. Vous n'allez payer que quand vous faites du travail et ça, c'est quand même quelque chose qui est pour une société très importante, de ne pas avoir des coûts fixes trop lourds pour que quand l'activité est assez basse, on ne soit pas à toujours payer de manière régulière. Donc, les ressources limitées, la demande variable, un volume d'affaires insuffisant, comment on fait pour gérer un volume d'affaires insuffisant ? Ce qu'on disait, des parties logistiques tierces vont être capables d'investir parce qu'ils vont répondre à plusieurs clients. Donc, eux, ils vont avoir un gros volume d'affaires mais vous, vous ne représenterez peut-être qu'un certain pourcentage dans l'ensemble de leurs affaires. Et puis, finalement… oui, excuse-moi de t'interrompre, quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de centrales d'achat, c'est que je demandais au gestionnaire des flottes de véhicules quel est le taux d'utilisation des véhicules, c'est-à-dire sur 8 heures par jour ou 7 heures par jour fois 5 jours ouvrés. Et quand on me donnait les chiffres, ça ne dépassait pas 20%. Ça veut dire que sur 20%, c'est-à-dire que sur 5, c'est un jour, c'est-à-dire que les véhicules étaient occupés 8 heures seulement qu'un jour sur 5. Et ça veut dire que 4 jours, ils restaient sur le parking de la centrale d'achat et ne faisaient rien. Je disais, mais est-ce que vous êtes sûr que ça a un intérêt d'acheter un véhicule que le Fonds mondial peut payer un demi-million d'euros alors que ce véhicule ne va être utilisé qu'un jour par semaine ? C'est du gaspillage. Alors qu'avec un demi-million d'euros, vous pouvez louer un véhicule pendant combien d'années ? En fait, malheureusement, il y a beaucoup de bailleurs de fonds et qui n'imposent pas aux bénéficiaires, aux récipiendaires, ce genre d'exercice intellectuel. Et il y a beaucoup de centrales d'achat où je ne veux pas leur jeter la pierre, il y a beaucoup d'organisations qui ne réfléchissent pas sur l'aspect opérationnel et financier. Parce que financièrement, c'est vachement plus intéressant d'avoir à louer en disant, aujourd'hui, je veux un semi-remort, demain, je veux, etc. Alors que le prestataire, si on a mis ça dans son contrat, il le propose. À toi. Merci, merci, merci Pierre pour ces précisions. Et donc, en effet, voilà, la demande variable, la prestation de service inefficace, c'est la dernière, le dernier point, c'est une prestation de service inefficace. En effet, normalement, on peut espérer que quand on fait appel à des professionnels dont c'est le cœur de métier, on va avoir un service plus efficace que si, en interne, on gère une activité qui n'est pas forcément notre cœur de métier, là où on a toutes nos compétences. On va regarder un cas, on va regarder un cas particulier rapidement. Justement, une question, est-ce que la sous-traitance est recommandée partout ? Non, la réponse, c'est non, évidemment. Il y a des endroits, c'est quelque chose qu'il faut étudier de manière assez particulière, mais on va y revenir un peu plus tard sur les conditions et les conditions de quand est-ce que la sous-traitance est nécessaire ou pas et recommandée ou pas. Là, rapidement, on va prendre un exemple du programme alimentaire mondial. Très rapidement, je ne sais pas si vous avez lu ce cas dans le cours, mais en gros, le programme alimentaire mondial, chaque jour, il s'utilise 5 000 camions dans le monde. La plupart de ces 5 000 camions, ils ne viennent de la part de sous-traitants. Ils ont signé des contrats avec des sous-traitants et en fait, le programme alimentaire mondial utilise 800 véhicules qu'eux-mêmes, ils ont en propre et ces véhicules sont dédiés dans les zones où il n'y a pas de marché commercial ou pour des itineraires qui ne sont pas commercialement viables. Si vous prenez des pays où il peut y avoir des conflits, où les frontières sont difficiles à traverser, parfois, les prestataires privés ne vont pas avoir un intérêt commercial à couvrir ces routes-là. Donc, dans ces cas-là, le programme alimentaire mondial va utiliser ses propres véhicules. Donc, grâce à leur propre capacité en fret et grâce à un ensemble de transporteurs privés préqualifiés, le programme alimentaire mondial se permet de gérer de manière rentable, peut gérer de manière rentable et flexible et efficace un réseau international qui leur permet de livrer dans tous les pays où ils doivent aller et de répondre à leur mandat. D'ailleurs, le programme alimentaire mondial a eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années pour les bons services qu'ils ont rendus. Et donc, ils vont juste distribuer, notamment, eux, ce n'est pas la santé. Là, on n'est pas sur un acteur qui travaille sur la santé, c'est un acteur qui travaille sur la nourriture, mais ils arrivent vraiment à... Pardon, 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 ça dépend du ministère de la santé. Le PAM, le programme de la santé. Ah oui. La nutrition, on travaille aussi sur la nutrition, c'est vrai. la nutrition, l'aspect nutritionnel dépend... Parce que le programme alimentaire mondial fait la nutrition, mais ils font aussi la nourriture, voilà, l'accès de manière à la sécurité alimentaire. Donc, sécurité alimentaire, ce n'est pas toujours dans le... Mais ta raison, la nutrition, c'est l'aspect nutrition est dans le ministère de la santé. Dans le périmètre, oui. Dans le périmètre. Bon, c'est plutôt l'UNICEF peut-être qui gère l'unicef, je ne sais pas, on va voir. Non, le PAM, c'est la nutrition, la dénutrition simple qui n'est pas médicalisée et le UNICEF, c'est la dénutrition médicalisée, aiguë. D'accord, merci. Donc, voilà, donc, si on revient juste à la gestion des contrats, donc, en effet, on voit que 5000 camions, 800 camions qui leur appartiennent et tout le reste qui sont gérés au travers de contrats. Les contrats, comment ils les gèrent ? Au niveau du pays, ils lancent des appels d'offres et sur les appels d'offres, ils font une préqualification des transporteurs en fonction des coûts, en fonction de leur capacité. Voilà. La facturation, c'est un livre fermé par tonne métrique. Donc, les contrats sont établis pour des périodes de 6 à 12 mois avec des évaluations de la performance et à la fin du contrat, des examens réguliers et des indicateurs clés de performance. Voilà. La concurrence est encouragée et plusieurs transporteurs privés sont souvent contractés pour le même itinéraire. Donc, ça, la manière dont on travaille le programme alimentaire mondial, donc, ils demandent sur des itinéraires, sur des régions, ils lancent des appels d'offres et ils ont une préqualification. ils ont une liste de fournisseurs, de transporteurs qui peuvent faire le transport et le jour où ils veulent mettre en place, ils vont taper dans cette base de données et ils vont choisir le transporteur qui représente les meilleures conditions. Mais en fait, Gilles, une centrale d'achat fait la même chose pour les médicaments. Elle a des fournisseurs préqualifiés, le couple fabrication produit, c'est ça ? Et voilà, c'est exactement la même chose. Maintenant, l'idée du PAM, c'est quand même de dire, c'est un programme des Nations Unies, il est là pour développer le pays et développer le pays, c'est bien entendu développer le secteur public mais ça peut être aussi développer le secteur privé et donc le rôle du PAM qu'il a bien pris en conséquence, moi j'aime beaucoup la logistique du PAM parce qu'elle est excellente et souvent fait d'une manière très professionnelle, ils ont pour but de créer un marché privé lucratif. Pourquoi ? Parce que le marché privé lucratif, quand il est bien doté, ensuite il va aider le pays. À toi. Merci, merci Pierre. En effet, il y a beaucoup d'aspects positifs à cette approche du PAM. Pour répondre à la question qu'on s'était posée précédemment et au vu de cet exemple, quand est-ce qu'il faut sous-traiter ou non. Déjà, il faut comprendre les compétences de l'organisation. La compétence de base, quelle est l'expertise de l'organisation, quel est le cœur de métier de cette organisation. Est-ce qu'on a les compétences en interne pour gérer telle ou telle activité ? Ça, c'est vraiment un point qui est important parce que si on a des compétences en interne et qu'on externalise, qu'est-ce qu'on va faire de ces compétences ? Et si jamais on n'a pas de compétences en interne et qu'on n'a pas externalisé, comment on va gérer les activités ? Donc, il faut vraiment regarder tous les cas de figure. Ensuite, examiner les processus opérationnels pour identifier des activités performantes. En effet, il va falloir regarder où est-ce qu'on est le plus performant dans une organisation. Si on se rend compte qu'on est excellent en gestion de stock, on ne va pas externaliser la gestion de stock. Si on est excellent dans les processus d'achat, on ne va pas externaliser les processus d'achat. Si on se rend compte, par contre, qu'on peut optimiser le transport, peut-être qu'on va y réfléchir. Mais attention, on dit souvent, il ne faut pas externaliser un problème. On n'externalise pas un problème. Donc, si quelque chose ne marche pas, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et une fois qu'on a compris pourquoi ça ne marche pas, quel est vraiment le cœur du problème, alors là, on peut réfléchir à une externalisation pour résoudre ce problème plutôt que d'investir massivement pour le résoudre. mais il faut le problème ne pas juste se dire bon, ça ne marche pas, on externalise parce que probablement ça ne marchera pas une fois externalisé non plus. Avoir une capacité de gestion d'un prestataire externalisé, voilà, gérer un prestataire externe, c'est un métier. Donc, gérer un stock, être responsable d'un stock, c'est un métier. Mais si on externalise et qu'on gère une partie externe qui va gérer le truc, c'est un métier aussi, c'est un autre métier, ce n'est pas le même métier. Donc, si on décide d'externaliser, par exemple, la gestion des stocks, il va falloir s'assurer que le personnel qu'on a en place soit transféré chez le prestataire, ça arrive souvent, c'est des contrats qu'on peut mettre en place quand on met un contrat d'externalisation, on peut mettre un contrat pour la reprise du personnel, s'assurer que le personnel qui est employé en interne ne soit pas licencié parce qu'on externalise. Ça, c'est un point qui est très important à prendre en compte. Et aussi, ce qui reste, il va falloir les former pour qu'ils soient capables de gérer un prestataire plutôt que de gérer une activité, ce n'est pas le même métier. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment garder en tête. Et ensuite, est-il techniquement et politiquement réalisable pour un État, par exemple, pour le ministère de la Santé, externaliser une activité qui lui appartient en propre, est-ce que c'est acceptable politiquement ? S'il y a un entrepôt, par exemple, qui est basé dans une région qui est déjà sous, qui a un accès difficile à l'emploi, disons-nous, par exemple, ou qui souffre d'un sous-investissement et qu'il y a un entrepôt de l'État qui est sur place, est-ce que politiquement, on peut fermer cet entrepôt et l'externaliser au secteur privé ? Ce n'est pas sûr. Ça peut poser des problèmes. Techniquement aussi, parfois, pour des raisons d'accès, par exemple, ou pour des raisons d'environnement, peut-être même sécuritaires ou autres, il ne va pas être possible non plus d'externaliser ça au secteur privé. Donc, il y a des enjeux, on le voit ici, qui peuvent nous dire que oui, c'est intéressant de se traiter ou non, ce n'est pas le bon moment pour externaliser. Et puis, il y a aussi des conditions externes qu'on peut regarder, des questions autres, qui sont l'analyse du secteur privé. Est-ce qu'il y a un secteur privé qui est en mesure de prendre en place les activités qu'on veut externaliser ? Est-ce qu'il y aura de la concurrence ? S'il n'y a qu'un seul prestataire, ça peut être compliqué parce qu'il va imposer son prix, donc ça va être compliqué. Et ensuite, est-ce que le prestataire peut couvrir toutes les zones qu'on envisage d'atteindre ? Ensuite, l'analyse coûts-avantages, les coûts globaux qui sont liés à la sous-traitance, est-ce qu'ils seront inférieurs à sa sous-trait gestion ? Est-ce qu'on va gagner financièrement au fait d'externaliser ? Ce n'est pas toujours une question uniquement de coûts, il faut qu'il y ait le rapport entre le coût et le service. Peut-être que ça coûtera plus cher, mais qu'on aura un service bien meilleur. Ou peut-être qu'on a tellement besoin d'avoir une variabilité, de variabiliser les coûts, que le fait, même si ça nous coûte plus cher, on préfère payer en fonction de l'activité, beaucoup en été ou beaucoup en hiver, beaucoup à la saison des pluies et très peu à la saison sèche, par exemple, parce qu'il y a moins de revenus ou des choses comme ça. Donc, on peut en effet vouloir variabiliser les coûts. Donc, l'analyse coût-avantage est bien évidemment très importante. Et puis, la maturité des processus des entreprises actuelles. Donc, quelles sont les entreprises de service ? Quelle est la maturité de leur capite ? Par exemple, si on travaille tout avec des échanges informatiques, est-ce qu'ils ont une capacité à recevoir les informations sous format informatique ? Est-ce qu'ils pourront nous envoyer des rapports d'activité satisfaisants ? Donc, est-ce qu'ils ont cette culture aussi de la communication, du reporting, tous ces éléments-là ? Est-ce qu'on va s'entendre même ? Des fois, ça peut être juste une question de ne pas avoir les bons contacts, de ne pas trouver le bon ton pour échanger sur l'activité. Donc, voilà en gros les conditions dans lesquelles on peut envisager ou pas de sous-traiter. Avant de passer à des questions-réponses sur ce sujet-là, on va lancer un petit sondage, si on peut lancer le sondage, où on va vous poser la question suivante. Est-ce qu'il existe une activité qui est sous-traitée dans votre pays ? Oui, le transport est sous-traité. Oui, l'entreposage est sous-traité. Non, tout est géré par l'agence gouvernementale. Voici trois choix. On aurait pu les faire qui ne soient pas uniques parce qu'il pourrait y avoir différentes... Mais choisissez au moins un choix qui correspond le plus à ce que vous vivez dans votre contexte. Et ensuite, on va passer à une discussion et des questions-réponses pour pouvoir un peu échanger sur ce thème-là qui est très important. C'est un thème très important qui est d'autant plus important qu'il y a souvent une grosse pression de la part des bailleurs pour externaliser des activités qui sont en interne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une culture, il y a une théorie qui veut que quand on externalise, entre guillemets, ça marche mieux que quand on internalise. Et il faut voir dans quelles conditions ça marche mieux et dans quelles conditions ça ne marche pas mieux parce que ce n'est pas toujours vrai et que si jamais les investissements sont faits en interne plutôt qu'en externe, parfois, c'est la meilleure solution. Donc, l'externalisation, c'est une très bonne activité. reprenons le cas du programme alimentaire mondial où ils externalisent qu'une partie de leur activité. Une grosse partie, il est vrai, mais ils savent qu'ils doivent garder en interne une capacité propre pour pouvoir gérer des choses, des secteurs où le secteur privé n'ira pas. Donc, cette réponse qui est une réponse un peu mitigée, équilibrée, qui sort du tout ou rien, on voit que c'est peut-être une solution intéressante de se dire gardons une capacité interne, n'externalisons pas tout. Donc, voilà, oui, le transport est sous-traité pour 41 %, 15 %, oui, l'entreposage est sous-traité et 45 %, non, tout est géré par l'agence gouvernementale. Voilà, donc merci pour ce retour. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a à peu près 50 % d'externalisation, 50 % où tout est internalisé. Une chose quand même qu'il est bon de garder à l'esprit quand vous vous lancez dans un processus d'externalisation, c'est que c'est que les une fois que vous avez externalisé, pardon, c'est qu'une fois que vous avez externalisé, c'est très, très dur de réinternaliser. Donc, par exemple, une société ou un État qui externaliserait ces entrepôts, le jour où ils se disent « non, on avait fait une erreur en externalisant, il faut qu'on réinternalise », le coût pour réinternaliser est très, très, très élevé parce que vous avez perdu les compétences, vous n'avez plus les infrastructures, vous n'avez plus les stocks, vous n'avez plus les… Donc, pour réinternaliser, ce sera très, très, très difficile. Donc, il faut faire très, très attention quand on externalise à ne pas jeter tout et c'est pour ça que le cas du programme alimentaire mondial est très intéressant parce qu'il vous montre une société qui a externalisé, on va dire, 80% de son activité mais qui a gardé en interne 20% en internalise. Donc, le jour où ils veulent croître cette part interne, ils peuvent toujours le faire à moindre coût. Mais s'ils ont tout enlevé, ce sera très, très dur parce qu'ils seront obligés de trouver toutes les compétences, retrouver tout le matériel, retrouver tous ces éléments-là et ça va être très compliqué. Voilà pour cette introduction. Je vous propose donc qu'on échange questions, réponses, si vous avez des questions, si vous avez des informations que vous voulez partager, des expériences que vous souhaitez partager avec nous. Voilà, on sera écoutés, on sera content de les entendre et on reste à l'écoute. À vous. La main et on y va. Qui veut parler là-dessus ? Oui, effectivement. C'est un sujet vachement intéressant. Monsieur Alain Blaise, vous voulez partager votre expérience ? Oui, Pierre, mais vous avez vraiment ramassé tous mes fonds en comble. Il y a des éléments importants dans la sous-traitance par rapport à nous qui sommes des pays en voie de développement, c'est-à-dire une sous-traitance qui est pérenne dans le sens de renforcer qui ne doit pas être pérenne dans le sens de renforcer ce qu'on essaye d'avoir en plus. Donc, c'est tellement bien dit ce que vous avez dit quand vous avez identifié la nécessité de sous-traiter pour diverses raisons. L'idéal pour moi dans ce que j'ai fait et dans ce que j'ai fait depuis maintenant, c'est comment s'assurer que cette sous-traitance-là, à la longue, elle est remplacée. Évidemment, elle est remplacée par qui achète ce service parce que l'idéal, ce qui se passe dans nos gouvernements, la réticence de sous-traiter, souvent, elle est animée par le fait qu'on veut que cette fonction soit remplie peut-être par l'organisme compétent. Et à la fin, on se retrouve un peu des fois dans l'incapacité de pallier à cette sous-traitance. Je vais vous dire ça dans le monde de la vaccination. Alors, les équipements, dans la plupart des pays que j'ai visités, la sous-traitance, il y a une grosse sous-traitance de la maintenance. Cela s'explique parce que quand le PEV a commencé, on n'avait pas forcément avec la variation des frigos, on a commencé avec les frigos à pétrole, après on a avancé avec des gaz butanes, on est passé à l'énergie solaire et maintenant, on a affaire avec la COVID à des chambres froides ultra-négatifs qui vont jusqu'à moins 90. Donc, c'est un monde qui évolue en perpétuel, mais en même temps, vous voulez bien avoir tous les éléments pour maîtriser votre chaîne de froid, mais tout en faisant appel à ceux qui ont la compétence, j'allais dire, il faut que ce soit pendant un temps limité parce qu'en même temps, ça crée de l'emploi parce que le PEV a compris que le PEV, ce n'était pas une affaire des techniciens qui savent vacciner, mais que c'était plutôt une approche multidisciplinaire et qu'il fallait à l'école renforcer, donc avoir des académiques qui formaient des ingénieurs en chaîne de froid qui, à la longue, allaient travailler dans le service compétent du ministère pour s'assurer de la maintenance des frigos utilisés par le PEV sans forcément recourir à quelque chose d'externe. Mais, monsieur Alain Blaise, ce qui est sûr, c'est que quand on achète une marque, la marque ne va pas accepter que la maintenance soit faite par des techniciens qui ne sont pas approuvés et préqualifiés par la marque. Donc, ici, on est un peu coincé. C'est comme un véhicule. Si c'est un véhicule Toyota, Toyota le laissera sous garantie, le véhicule, que si c'est un technicien et un garage préqualifié, enfin qualifié Toyota. Toyota. Donc, jamais, ou c'est très rare, ou il faut montrer les exemples, une chambre froide ou des réfrigérateurs d'une marque peut se faire calibrer ou offrir la maintenance par une autre marque ou des choses comme ça. Ça, ça ne peut pas être fait par le PEV. Très, très bonne observation. J'ai dit que la discussion était intéressante. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Quand vous achetez le nouveau matériel, effectivement, le fabricant ou le vendeur, il y a un contrat de maintenance qu'il a su. Par exemple, les installations, on a toujours affaire à celui qui a fabriqué la plupart des temps. Après, la fabrication, il se passe un temps où vous n'avez plus de garantie, où il ne peut pas assurer à vie ces maintenances-là. C'est en ce moment que le PEV essaie de se débrouiller entre guillemets comme on peut. vous avez la délocalisation régionale qui essaie de voir au niveau de la région qui, ou de la province selon le pays ou du district, qui a la compétence nécessaire. Pour le moment, on arrive à trouver les compétences nécessaires qui, à l'origine, n'avaient pas été planifiées dans l'achat de ce matériel. Ça, c'est important. Vous allez voir que les contrats de maintenance avec les entités esthènes, je ne pense pas que dès le départ, ces entités avaient été planifiées pour jouer ce rôle. Le besoin est venu du fait que vous mettez un infirmier à 300 kilomètres de la capitale, il est responsable de la formation sanitaire, vous lui mettez un frigo solaire, forcément, il n'a pas forcément les compétences pour remplacer les batteries, pour faire cette maintenance. Vous êtes obligés d'assourcer, comme on a dit ici, externaliser, la maintenance, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas souvent dans le contrat, malheureusement. Mais l'idéal, c'est ce que vous dites, je suis totalement d'accord avec vous, Pierre, mais je vais dire en pratique ce qui se passe. Et je crois que les collègues dans la salle ici peuvent parler, surtout que c'est un domaine où la plupart des personnes ici sont familières. Maintenant, pour moi, je vois plutôt l'ouverture du PEV à d'autres instances du ministère, ce qui n'est pas souvent le cas. Des fois, le même ministère, le même gouvernement, pardon, a des compétences de maintenance, d'ingénierie qui n'est pas souvent utilisée systématiquement dans les différents départements ou programmes. C'est peut-être là, cette synergie-là qu'il fallait peut-être voir au niveau des pays quand il y a des fois acquisition du matériel. Je parle par exemple de Gavi. Avec Gavi, c'est la CCOP en anglais, CCOP, qui est comme une chaîne Coltrane Equipement Optimization qui est en fait Gavi qui essaie d'aider les PEV dans le monde à acquérir la chaîne de froid qu'il faut. Et donc, des fois, dans ce que je vois, dans ce que, où ça a commencé, les pays où j'appuyais techniquement, il y avait une tendance à sous-traiter les maintenances en général. Et ce n'était pas souvent écrit dans les contrats à l'origine, mais seulement parce que les besoins variement dans les districts, les régions ou certaines ressources locales permettent de mettre à la disposition du PEV des ressources pour la maintenance, parfois les organisations non-gouvernementales. Voilà un peu ce que je voulais partager. C'est très intéressant. Merci. Gilles, j'ai toujours eu des... Quand j'ai travaillé avec des centrales d'achat, j'ai toujours eu l'idée de, au contraire, non pas de l'externalisation, mais de l'internalisation. Donc, c'est un contre-exemple, enfin, c'est un exemple à l'envers. Ce qui est amusant, c'est que les centrales d'achat souvent sont composées de pharmaciens qui disent nous, notre métier, c'est le produit pharmaceutique. Et ils achètent, première activité, dans les centrales d'achat, deuxièmement, ils l'entreposent, troisièmement, ils le transportent. Mais j'ai rarement vu, mais j'ai beaucoup discuté avec des centrales d'achat en leur disant, mais si vous occupez du démarrage du produit, de la création du produit, pourquoi vous n'allez pas jusqu'à la destruction du produit où on a besoin aussi de pharmacie ? Et donc, j'ai proposé à différentes centrales d'achat de se faire donner par la Banque mondiale offrir un incinérateur et de sous contrôle, parce que la destruction de produits pharmaceutiques doit se faire sous le contrôle de l'agence de régulation, et ça peut tout à fait se faire, mais de permettre de rajouter une quatrième activité à la centrale d'achat qui consisterait à assurer la qualité de la destruction de produits pharmaceutiques dans un pays, parce qu'il pourrait participer à la fois à la création, à la mise sur le marché du produit, mais aussi à la destruction du produit et faire en sorte que ce produit soit bien détruit et donc, pour les générations suivantes, que ce soit des Béninois ou des Burkinabés, justement, on ne mette pas ça en carrière ou en enfouissement. Et donc, ce n'est pas externalisé, mais c'est au contraire internalisé. Et c'est encore un peu nouveau comme idée. ça coûte cher, mais tu as tout à fait raison, l'internalisation, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas… Mais attends, ça coûte cher, c'est-à-dire que le service sera facturé, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, mais c'est un investissement initial qui est important. Pas uniquement en argent, mais aussi en trouver les bonnes compétences. Je vois qu'il y a Jean-Luc, M. Mbala, qui a levé la main, donc on vous écoute. Bonjour à tous. Je pense que je viens de suivre avec attention la proposition de rendre l'attribution de destruction des médicaments aux centrales d'achat. Je pense à ce niveau, ça dépend peut-être d'un pays à un autre. Nous, dans notre pays, c'est l'autorité des régulations qui est chargée de la destruction. Et nous sommes en train même d'approfondir l'idée de savoir la cause de la péremption. Donc, on ne peut pas se limiter à la destruction, mais nous devons d'abord savoir pourquoi les produits ont périmé. Et à ce niveau, si peut-être nous laissons la charge de la péremption aux centrales, cela veut dire que les centrales peuvent à elles-mêmes gérer très mal les produits et les détruire elles-mêmes. Donc, à ce niveau, selon la législation pharmaceutique en RDC, les produits périmés sont considérés comme des produits nuisibles et ils sont autorisés par le procureur de la République pour le détruire. Donc, c'est un problème qui est un peu complexe. À notre niveau, on ne peut pas laisser ce travail à la centrale qui est aussi, qui peut être impliqué dans la péremption, peut-être, dans la mauvaise gestion par rapport au first au premier périmé qu'ils ont mal géré leur façon d'entreposer les médicaments. Ils ont pris des médicaments qui doivent être à rotation rapide. Ils ont mis derrière, ils ont pris les produits qui sont peut-être à rotation lente, ils ont mis devant. Il y a un problème que nous devons régler à ce niveau. Merci beaucoup. M. Jean-Luc, souvent, une correction, c'est que l'agence de régulation, ce n'est pas elle qui a l'incinérateur et qui incinère. Souvent, elle participe à l'incinération et elle est là pour voir, pour témoigner que c'est bien ces produits qui sont venus de ces formations sanitaires qui ont été détruits et visuellement, les assesseurs ont fait un récépissé en disant ces produits ont été réduits en cendres. Mais souvent, ça s'est externalisé. Première chose. Et deuxièmement, pour ajouter des précisions, la plupart des formations sanitaires, elles ont des incinérateurs. Donc, elles incinèrent leurs déchets, pas leurs déchets pharmaceutiques, mais leurs déchets qui sont les poches de sang, les seringues. elles l'utilisent. Donc, ça, effectivement, c'est déjà fait. Mais ça demande, ça nécessite pas un témoignage, être témoin de la destruction pour prouver, s'assurer que les produits ne sont pas remis sur le marché, en fait. À vous, Jean-Luc, si vous voulez réagir. Mais c'est intéressant, c'est un sujet un peu polémique, un peu touchy. je pense que la destruction, ce n'est pas une mince affaire. Il y a plusieurs méthodes pour détruire les médicaments. Ce n'est pas seulement une incinération. Supposons les vaccins. Les vaccins qui sont là, on ne peut pas les détruire comme d'autres produits. Supposons, si nous mettons peut-être en place des produits chimiques qui sont peut-être destinés dans les laboratoires. Je suis d'accord avec vous, ces techniques, il y a différents types d'incinérations. On est bien d'accord. La raison pour laquelle le ministère de la Santé ou l'autorité de régulation n'assiste pas. C'est peut-être la concision qui est à, je ne sais pas, dans d'autres pays. c'est l'autorité de régulation qui est l'acteur principal qui est censé incinérer le produit avec d'autres services qui l'accompagnent tels que les services de l'environnement, tels que la police et les observateurs qui sont peut-être localement. Maintenant, le grand problème qui se pose, les incinérateurs sont remis par rapport à la quantité de produits. Par exemple, au niveau d'un hôpital, d'un centre de santé, on peut détruire une petite quantité de déchets. Mais imaginez-vous, nous avons deux camions de deux tonnes de produits périmés. On ne peut pas les incinerer dans l'enceinte de la CDR. On doit aller très loin dans un milieu qui est non loin de sites, non loin des habitations, loin des cours d'eau, loin des terres arabes. C'est une procédure qui nécessite beaucoup d'attention. Ici, chez nous, à la DPM, il y a une procédure pour la destruction des produits. C'est ça. OK. Très bien. Chouette. Bonne discussion précise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions ? Sinon, on va avancer. D'autres discussions, d'autres contributions ? Sinon, on va avancer. Pierre, je te propose de prendre la suite. avec plaisir, cher Gilles. Alors, il y a une main qui vient de se lever, deux mains qui se sont levées. On va commencer par Asser. On ne sait pas qui est sous le pseudonyme d'Asser, mais on va vous écouter et puis après, on prendra la parole à Dama Gikmar. C'est Koulibaly Mouata. Voilà, docteur Koulibaly. On vous écoute, docteur Koulibaly. C'est Koulibaly Mouata. On vous écoute. Je voudrais intervenir par rapport au processus de destruction. Je voulais intervenir sur le pharmaceutique. En Guinée, ce processus est assuré par des modèles. C'est d'abord l'inventaire de ces produits. On collecte en qui ces produits. On pèse pour connaître la quantité et ils sont emballés. Allô? Oui, oui, on vous écoute. La communication n'est pas bonne. Ces produits sont emballés. On vous entend mieux, non? Ils sont emballés en le pré face à la valorisation de ces produits et on leur conduit au lieu d'incinération. Malgré qu'il y a le ministère de la Santé qui intervient, c'est Chemonix qui leur appuie sur le plan technique et financier. Merci. C'est sous-traité, c'est-à-dire que c'est une entreprise privée qui l'incinère ou qui le détruit pour respecter M. Jean-Luc. C'est ça, mais c'est-à-dire que c'est bien de l'externalisation, même si elle est très encadrée, très suivie, il y a des témoins, des assesseurs et des... Oui, on est bien d'accord. Mais ça montre aussi que l'externalisation c'est une collaboration, c'est avant tout une collaboration entre deux... Bien sûr. Merci beaucoup Mme Koulibaly. M. Gikma, on vous écoute. M. Gikma. Allô, bonsoir. Voilà, en fait, je voulais comprendre l'intérêt, quel est l'intérêt donc d'associer la destruction des médicaments comme ça par la centrale d'achat. Si je vais parler donc de... Je suis dans un district sanitaire au Burkina Faso où en décembre dernier on avait donc procédé à une destruction de la... des produits et cela... et cela a été en fait financé par l'agence de régulation des produits pharmaceutiques. Maintenant, si c'est la centrale d'achat donc qui doit peut-être incinérer ces produits, c'est vrai une agence régionale donc qui ouvre 7 à 8 d'ici donc une autre... Je me demande comment ça va se faire exactement. Attendez, pour répondre... Oui. En termes de couvre, je vois que ça ne sera pas simple. Comment donc procéder au transport de ces produits depuis les formations sanitaires au niveau des districts et des districts donc au milieu d'un coup de la centrale donc là et un peu en tout et un peu ça ? Oui. Je ne dis pas que ce sera simple, cher monsieur Adama, mais je disais que si la centrale d'achat a un travail mais encore une fois on ne cherche pas à avoir raison ou avoir tort, monsieur Jean-Luc a un avis qui vient de son expérience qui dit moi je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner. Si la centrale d'achat est à la... est à une activité d'intérêt public dans la chaîne d'approvisionnement, moi je considère que la destruction des déchets ça fait partie de la fin du cycle de la chaîne d'approvisionnement. Il y a l'achat, on introduit dans le pays, ensuite il y a un résidu qui peut être le déchet mais il y a un résidu qui quelquefois est le médicament entier péré ou gâté. Et donc la centrale d'achat déjà elle est centrale et elle a une expertise avec souvent beaucoup de pharmaciens qui sont extrêmement compétents. La destruction de médicaments ou de produits chimiques demande l'expertise pharmaceutique. Et donc je verrais bien une centrale d'achat et j'ai proposé à madame la directrice de la CAMEG au Burkina Faso mais vous pouvez facturer ce service que vous allez faire bien mieux que le secteur privé et vous allez pouvoir l'ouvrir aux grossistes distributeurs et imaginez que la Banque mondiale vous offre un incinérateur tout inclus ensuite je ne veux pas rentrer dans les détails est-ce qu'on passe par l'autoclave avant ou après un truc que la Banque mondiale peut offrir qui coûte un demi-million d'euros un truc vraiment moderne et massif et à chaque fois que c'est utilisé on retire les scellés et à chaque fois que ce n'est pas utilisé on remet les scellés sous le contrôle de l'agence de régulation et donc l'agence de régulation est toujours là pour contrôler ce qui est incinéré ou pas dans l'enceinte de la centrale d'achat mais c'est géré par cet organisme qui s'occupe de la naissance et de la fin des produits pharmaceutiques pour moi ça a du sens mais je suis d'accord avec monsieur Jean-Luc que ça n'a jamais été construit par ça de cette manière parce que historiquement ça n'a jamais été le cas mais aussi on est bien d'accord la destruction c'est pas sexy comme activité donc il y a plein de gens qui disent ah ben non je ne veux pas m'occuper de ça c'est compréhensible mais enfin je suis là pour apporter des idées essayer d'innover et essayer de bouger et essayer d'amener dans une vision un peu plus long terme et d'intérêt public général je ne sais pas pour moi c'est une certaine valeur mais ça peut ne pas être partagé ça ne me gêne pas à toi merci Pierre merci Pierre on a vu que monsieur Hubert Belge a levé la main juste Adama peut-être vous aviez quelque chose à rajouter non c'est bon vous êtes parti Adama non vous vouliez bon je crois que j'ai vraiment compris vraiment l'idée de l'idée de Pierre mais c'est un peu révolutionnaire on est d'accord je ne cache pas ça ça tient compte également de la préservation de l'environnement parce que c'est vraiment bon c'est bénéfique et je pense qu'une centrale d'achat pourrait communiquer là-dessus et dire regardez moi je fais quelque chose pour mon pays merci merci beaucoup monsieur monsieur Belge merci beaucoup monsieur Belge oui oui merci je voulais poser la question au collègue qui est intervenu avant le collègue de Centrafrique il dit qu'est-ce qu'il appelle autorité de régulation elle est constituée de quoi et de qui et cette autorité de régulation intervient à quel niveau le niveau central et au niveau du district ou au niveau périphérique c'est ça un peu ma préoccupation face aux allégations du collègue donc vous posez la question à madame Mireille c'est ça non 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 c'est le collègue qui est intervenu avant madame Mireille c'est lui qui parlait de la gestion et destruction des déchets au niveau c'est République démocratique c'est RDC 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 c'est monsieur Jean-Luc voilà il a parlé il parlait de l'autorité de régulation qu'est-ce qu'il appelle l'autorité de régulation c'est la direction de la pharmacie c'est la direction de la pharmacie monsieur ah d'accord merci sauf si Jean-Luc vous voulez préciser Jean-Luc quelle était l'autorité de régulation dont vous parliez mais c'est la direction de la pharmacie Jean-Luc voilà l'autorité de régulation c'est la DPM je pense que Hubert a eu à le dire c'est comme la FDA donc dans notre pays nous avons la DPM qui s'occupe de la réglementation pharmaceutique c'est-à-dire on réglemente par rapport aux ouvertures aux AMM et aussi à la certification et enfin en ce qui concerne les audits les inspections et contrôles la bonne pratique de l'entreposage la bonne pratique de l'entreposage et du transport c'est ça officinal et nous arrivons aussi à mettre en place une procédure sur la destruction des produits pourquoi est-ce que c'est l'autorité de régulation qui doit procéder par la destruction des produits parce que c'est elle qui a donné l'autorisation de mise sur le marché c'est elle qui a donné l'autorisation d'importation et c'est elle qui doit suivre si le produit a été destiné réellement aux malades et si le produit n'a pas été destiné aux malades le produit a périmé le point qui se pose elle doit inquiéter la cause de la péremption c'est quoi est-ce que réellement ces produits sont les mêmes produits qui étaient importés ou ce sont des produits qui sont en train de faire frauduleusement ou ce sont des produits qui étaient qui appartenaient à notre fournisseur qui a donné à la CDR tout ça ce sont des questions qu'on se pose et quand on a une réponse par rapport à ça qu'est-ce qu'on fait on déclare que le produit doit être incinéré conformément à la procédure qui est mise en place et si on se rend compte qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de la centrale il y a des décisions qu'on peut mettre et qu'on peut prendre pardon les décisions qu'on peut prendre pour éviter à ce qu'il y ait le taux élevé de péremption dans les centrales merci tout à fait merci beaucoup et on va avancer on va avancer Gilles un dernier détail la raison pour laquelle souvent on demande qu'il y ait un audit que ça soit bien suivi qu'il y ait des assesseurs que ça soit inspecté c'est qu'il est arrivé dans plein de pays qu'on ait mis tous les périmés qui devaient être incinérés le lendemain on les a mis dans une cour ou dans un entrepôt et le lendemain matin on s'est aperçu qu'ils avaient tous disparu et qu'ils avaient été revendus même s'ils étaient périmés dans le marché illicite donc c'est pour ça que ça demande beaucoup de contrôle pour être sûr que c'est pas réutilisé à des mauvaises fins parce qu'effectivement c'est des périmés et donc ça a un impact sur la santé des gens qui vont l'absorber merci beaucoup Pierre en fait tu dis à toi mais en fait c'est à toi c'est toi qui continue à partir d'ici je crois c'est comme ça que tu me fermes le caquet en fait merci pour cette très bonne merci pour cette très bonne discussion à tous merci beaucoup Pierre over to you ok alors gérer la sous-traitance alors c'est une idée déjà c'est compliqué d'arriver à la décision stratégique qu'il faut externaliser maintenant quand on a décidé qu'il faut externaliser comment le faire et c'est pas le début de la solution c'est le début du problème comme on dit en rigolant pourquoi parce que quand on fait la chose c'est simple on la fait de A à Z mais par contre quand on demande à quelqu'un de la faire et bien donc notre rôle c'est plus de la faire c'est de surveiller de contrôler de suivre et ça c'est une autre activité une activité plus manageriale et donc les suggestions qui sont relativement basiques c'est de clarifier les besoins dès le départ qu'est-ce qu'on va demander quel va être le contrat etc convenir deuxième aspect des indicateurs clés de performance c'est toujours toujours la même chose et de niveau de service détaillé pour être certain que ce sur quoi on a signé et ce sur quoi on paye en termes de service sera effectivement réalisé et donc dernier aspect il faut surveiller ces indicateurs clés de performance et du niveau de service tout au long du contrat donc la transparence et la communication sont essentielles à la gestion d'un prestataire souvent moi en tant que consultant on est embauché pour faire un job mais on s'aperçoit qu'on nous a demandé de faire ce job parce qu'on n'avait pas cette compétence interne et donc on l'externalise mais en fait de suivre un consultant ça demande beaucoup de temps parce que le consultant il a des questions ensuite il faut le gérer ensuite il faut répondre à ses questions ensuite il faut lire ses rapports et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui n'ont pas le temps de faire ça donc ça veut dire qu'ils ne savent pas gérer un sous-traitant qu'un consultant ça c'est un exemple je voulais illustrer mon propos en disant que de passer de l'opéralisation à la sous-traitance et l'externalisation c'est un nouveau domaine de compétence il s'agit d'être sûr de suivre les indicateurs de performance de savoir quels sont les indicateurs de performance ça demande du temps on ne sous-traite pas comme ça en disant je vais gagner du temps alors ici on vous a fait le listing assez intéressant d'un cas au Mozambique les enjeux habituels de l'externalisation pourquoi vous ne sous-traitez pourquoi vous ne ferez pas l'externalisation de ça et on a cinq ou six phrases la première étant les centrales d'achat déclarent souvent qu'un transporteur privé coûte plus cher qu'une flotte interne alors que le taux d'utilisation de la flotte interne y est faible je vous avais cité cet exemple l'utilisation pour huit heures par jour et sur cinq jours ouvrés la définition du niveau de service n'est jamais claire et ce qu'ils veulent vraiment dire c'est que le véhicule n'était pas à leur disposition donc vous voyez ici il y a un biais dans l'idée d'externaliser ou non on dit que nous on l'utilise mieux mais ce n'est pas certain souvent on n'a même pas des indicateurs nous les centrales d'achat on n'a pas des indicateurs clés de performance plutôt d'utilisation des véhicules et ensuite on va dire oui mais le prestataire il a des véhicules qui sont plus pourris que les miens ouais mais enfin si on les audite et on a mis dans le contrat c'est ce type de véhicule dont j'ai besoin il faut qu'il soit nettoyé et qu'on nous dite à chaque fois que le véhicule vient chercher les véhicules et bien effectivement le niveau de service il est réalisé deuxième deuxième propos un transporteur privé sous-traitant dira que son tarif le plus compétitif dépend d'une bonne utilisation de véhicules par exemple les clients du secteur des produits de grande consommation exigent des délais de chargement et de livraison spécifiques qu'ils respectent mais les centrales d'achat font attendre les véhicules et transporteurs privés parfois une journée entière ça c'est très clair vous savez qu'elle a fait la fortune de carrefour en Europe ce genre de grande surface ils ont dit c'est bien simple moi j'ai aujourd'hui j'ai 8 heures d'ouverture de mon chargement mon quai de chargement et déchargement et j'ai 16 camions qui arrivent 16 semi-remorts qui viennent charger et recharger ça veut dire qu'il faut une demi-heure par personne par camion donc si vous n'êtes pas là à 8 heures et bien il va falloir que vous soyez là à 20 heures donc respectez ma fenêtre sans ça allez vous faire voir et en fait c'est là où on s'aperçoit que quelquefois le transporteur privé est plus précis il dit bon vous avez besoin de mon véhicule mais vous avez besoin de mon véhicule de quelle heure à quelle heure et rappelez-vous que si vous avez besoin de mon véhicule vous payez à l'heure vous payez à la demi-journée donc soyez précis sans ça vous allez payer le double et en fait ce que dit ce propos c'est que souvent ce n'est pas respecté les informations ne sont pas bonnes il y a trop de flexibilité et donc ça réduit l'efficacité et l'intérêt d'utiliser un transporteur privé ça je l'ai vu combien de fois ensuite une centrale d'achat dirait qu'elle a besoin de flexibilité de la part des transporteurs parce que le chargement déchargement est manuel et qu'elle ne peut pas éviter des retards c'est assez clair les critiques ensuite les critiques diront toujours que les transporteurs privés sont plus chers et qu'ils s'enrichissent moi quand j'ai commencé à travailler au Canada j'ai voulu essayer d'optimiser les transporteurs et les fournisseurs de vaccins et on m'a dit mais tu ne peux pas discuter avec eux parce que c'est le diable c'est eux qui font de l'argent bon vous voyez à mon avis il faut dépasser ça on est en 2022 et se dire s'ils font de l'argent d'une manière raisonnable on a besoin d'eux ils ont besoin de nous on va les laisser faire de l'argent d'une manière raisonnable si c'est un dû je suis d'accord avec vous que le point d'interrogation s'installe et il ne faut pas trop accepter ça mais on a besoin d'eux ils peuvent rendre un service quand on dit qu'il est plus cher déjà il faut le prouver moi je suis un peu comme Saint-Thomas il faut prouver que c'est plus cher ou que c'est moins cher et il y a beaucoup de centrales d'achat ou alors d'organisations qui n'ont jamais fait le calcul pour savoir si c'est plus cher de faire ça en interne ou de faire ça en externe c'est rarement fait et c'est bien malheureux que les bailleurs de faux notamment le Fonds mondial ne font jamais ce genre de calcul ensuite le dernier un service réussi du transport privé dépend de la discipline du magasin central pour charger les camions dans les créneaux horaires convenus je suis tout à fait d'accord avec ça discutons de l'exemple de l'Ouganda nous avons à gauche la livraison jusqu'au dernier kilomètre aux établissements de santé et maintenant effectuée par des transporteurs privés comment un projet pilote de sous-traitance a été mené pour comprendre les avantages et les défis le transport de l'entrepôt central au dépôt de distance effectué par la flotte centrale tandis que le transport des dépôts de district aux établissements est externalisé donc ici en vert on dit les prestataires de services se chargent de la livraison jusqu'au dernier kilomètre c'est effectivement ce que j'ai fait dans un projet au Burkina Faso une solution multimodale a été adoptée avec deux prestataires les prestataires ont été sélectionnés contrat d'un an avec une procédure de passation de marché rigoureuse probablement avant la procédure de passation il y a eu une analyse de la situation et une analyse des kilométrages des destinations de là où ça part là où ça arrive tout ça c'est bien fait pour faire une bonne passation de marché et des vérifications détaillées des antécédents pour évaluer les capacités un délai de 5 jours ouvrables et le niveau de service pour le prestataire donc probablement pour distribuer du district aux établissements de santé la précision et le respect des délais de livraison des produits se sont considérablement améliorés c'est la conclusion de cette idée pour comment dire parler d'une manière plus générale quand on parle d'externaliser dans un pays et notamment pour une centrale d'achat souvent on vous dit en fait il n'y a pas de marché de transporteur privé et alors quand on répond à la question mais pourquoi quel est votre contrat il vous explique on a fait un appel d'offre de 12 mois ou 6 mois alors là c'est là où la technicité montre que en fait le procédé a été mal défriché c'est que le privé lucratif si on lui dit c'est un contrat de 6 mois ou 12 mois il ne va jamais être intéressé si on dit c'est un contrat de 2 ans ou 3 ans avec une option supplémentaire on conçoit que c'est sur du long terme et non pas du court terme et donc il y a des entreprises comme la CFAO Bolloré Logistique DHL qui peuvent dire ok on peut investir on peut faire venir un certain nombre de camions dans le pays tout neuf parce que c'est un contrat à long terme et on sait que le privé lucratif réagit beaucoup plus à des contrats de long terme qu'à des contrats court terme dans lesquels il y a peu d'argent à se faire il y a peu de marge et donc j'ai trouvé que c'était une erreur de ces centrales d'achat et j'aurais démontré par A plus B que faire un contrat faire un appel d'offre de 6 mois ou de 12 mois ça n'avait aucun intérêt personne ne va répondre à ça c'est pas très intéressant c'est comme si on demandait à un consultant est-ce que je peux vous embaucher pour un jour de travail il va dire ben non moi je travaille une semaine deux semaines si vous voulez mais le plus long c'est le plus intéressant pour moi vous voyez ça correspond tout à fait à ce genre de détails et donc il faut garder ça en tête si l'idée c'est d'externaliser la sous-traitance est-elle moins chère qu'en pensez-vous ? ici il y a un sondage on va prendre le sondage on répondra à la question juste après il y a des questions réponses donc on répondra d'accord d'accord très bien donc on vous demande vous les 29 qui sont présents dans ce call de répondre au sondage quelle fonction de la chaîne d'approvisionnement de votre pays serait plus performante si elle était sous-traitée vous n'avez le droit qu'à un choix il aurait fallu rajouter un choix aucune oui c'est juste alors on vous demande de répondre alors c'est un peu ça dépend vraiment du contexte on est bien d'accord mais on peut faire une petite synthèse de tous les pays qui nous sont chers et dans lesquels vous êtes localisés c'est toujours intéressant de savoir où il y a un potentiel allez-y répondez vite alors que Sanjay will be able to give us the result alors on nous dit qu'à plus de 60 à quasiment 60% transport du dernier kilomètre et la logistique inversée bah oui parce que souvent dans les pays qui sont les vôtres le transport va jusqu'au district et au district ce sont les formations sanitaires qui viennent chercher donc pourquoi c'est comme ça c'est qu'historiquement les centrales d'achat ont toujours dit nous on n'est pas des pros de la logistique on est plutôt des pros de l'entreposage nos pharmaciens et donc la logistique c'est restreinte c'est arrêté très rapidement avant d'atteindre les formations sanitaires et je pense que c'est une erreur maintenant il y a de plus en plus de centrales d'achat qui cherchent à faire la logistique jusqu'au dernier kilomètre pour avoir un accès avec leurs clients leurs clients étant les formations sanitaires ensuite on parle du transport complet un car ça a du sens il faut que les logisticiens s'occupent de la logistique du début jusqu'à la fin il faut décharger les formations sanitaires de cet aspect logistique parce qu'ils ne le font pas forcément bien ils ne sont pas forcément formés deuxièmement et troisièmement ils n'ont pas les bons véhicules donc si une centrale d'achat peut le faire à les bons véhicules à souvent les achemineurs et les magasiniers qui sont formés qui font ça 24 heures sur 24 à ce moment-là il faut donner ça au meilleur maintenant c'est un coût c'est un coût et jusqu'à présent il y a beaucoup de systèmes de santé qui n'ont pas voulu payer pour ce coût-là et l'ont laissé aux formations sanitaires ensuite il y a une petite minorité peut-être une personne qui a dit l'entreposage oui tout à fait pourquoi pas sous-traiter comme ça on peut avoir des bâtiments qui sont modernes avec des racking avec souvent des chariots élévateurs alors que la plupart des centrales d'achat n'ont pas toujours les bons chariots élévateurs n'ont pas des quais de chargement et déchargement et les racking sont souvent un ou deux étages alors qu'on peut aller jusqu'à cinq dans les entrepôts professionnels et puis il y a une petite minorité qui dit la gestion des ressources humaines est-ce que tu veux rajouter quelque chose ici Gilles ? non vraiment merci pour ce pour ce sondage en effet tout ça ça fait ça fait sens la gestion des ressources humaines voilà écoutez peut-être qu'il y a des gens qui sont qui trouvent qu'on peut améliorer ça en effet c'est compliqué c'est compliqué à externaliser est-ce qu'il y a des échanges des questions des commentaires il y avait une question qui était soulevée il y a quelques slides qui avaient été posées par Pierre c'est qu'est-ce qui coûte plus cher est-ce que ça coûte plus cher d'externaliser ou est-ce qui coûte moins cher d'externaliser quelqu'un veut commenter là-dessus je vois là quelqu'un qui rajoute oui la gestion des ressources humaines c'est vrai que bon après il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire par externaliser est-ce que ça veut dire donner des contrats privés à des gens qui travaillent pour le secteur public parce que des fois c'est ça aussi qui se passe c'est pas forcément l'idéal il y a deux écoles il y a l'école qui a une grande tendance aujourd'hui du libéralisme du néolibéralisme on veut laisser le free enterprise free market voilà je suis pas forcément de cette école là ça peut être la formation on peut sous-traiter la formation on peut sous-traiter la formation on peut sous-traiter la manutention en effet on peut sous-traiter une partie de la manutention est-ce que vous avez des questions des réponses des suggestions voilà à la blaise vous avez le bel amas on vous écoute merci beaucoup Gilles Gilles j'ai mis un sujet assez controversé par rapport à la gestion des ressources humaines c'est vrai que bon l'idéal ce serait que les ressources humaines soient gérées par les mêmes ministères mais en même temps actuellement en pratique on voit vraiment un des problèmes de la santé de la vaccination c'est de ne pas mettre l'homme au centre des interventions et quand je dis mettre l'humain c'est en termes de renforcement des capacités en termes de récompenses qui ne sont pas forcément financières c'est un peu une valorisation qui pour moi nécessite à ce niveau une expertise une expertise qui au début peut-être restaine parce que peut-être on a failli dans le fait que des fois les pèves se retrouvent avec par exemple le directeur du programme élargi de vaccination qui est nommé pour un an pour une seule année ou deux années ça ne permet pas souvent aux partenaires qui appuient ce pays de pérenniser les activités qui ont commencé il faut recommencer à nouveau et ça peut avoir un impact donc c'est vraiment de gagner beaucoup aussi avec ces ressources humaines c'est un aspect qu'on néglige c'est pour ça que j'ai mis ça à esprit pour provoquer un peu pour voir que c'était peut-être quelque chose qu'on considère comme garantie mais en même temps quand vous regardez bien vous allez voir que dans le management actuel du nouveau monde la gestion des ressources humaines devient de plus en plus une préoccupation sachant que dans tout ce qu'on fait maintenant l'être humain est la ressource capitale et je ne pense pas qu'on investit assez pour cela on a tendance justement à dire ce sont les ressources humaines il y a un département qui s'occupe de ça peut-être qu'il est temps qu'on commence à regarder ça comme la ressource la plus sûre de tout système merci en effet merci merci beaucoup Alain Blaise vous avez tout à fait raison avec ça et en effet surtout qu'on est dans des périodes de mutation des périodes de transformation beaucoup de choses changent et ce qui va permettre cette adaptation au changement c'est principalement en effet les équipes la capacité des équipes à prendre en charge les nouvelles méthodes de travail qui vont être imposées les nouvelles façons de répondre aux enjeux et ça en effet dans un processus où les gens sont de plus en plus autonomisés comment s'assurer qu'on maintient une très forte collaboration une culture un état d'esprit commun voilà je pense que vous avez très bien soulevé le problème donc en effet trouver des nouvelles approches et peut-être que l'externalisation peut contribuer à cela on parlera d'ailleurs des ressources humaines dans un cours prochain qui vient sur les fonctions capacitantes dont Pierre parlait en introduction et qui sera vraiment une opportunité en effet de regarder à différents éléments donc un cours ce n'est pas ce cours-ci c'est le cours numéro 2 qui aura lieu je pense qu'une session devrait avoir lieu à partir de septembre à la rentrée je ne sais plus la date exacte et donc on regardera les fonctions capacitantes dont les ressources humaines la finance différents éléments je vous remercie tous on va passer on va continuer maintenant vers des points un peu plus organisationnels on va dire donc déjà on va vous demander une évaluation finale de fin de cours donc cette évaluation on arrive à la fin du cours elle sera à la fin du module 7 donc voilà pour nous c'est vraiment important d'avoir cette évaluation donc on va vous demander vraiment de la remplir à la fin de à la fin de la session la cérémonie de certification donc comme vous êtes en train de finir les les modules comme on l'a vu on prévoit une cérémonie de certification en ligne donc pour remettre les certificats à tous ceux qui l'auront eu donc cette certification en général ça dure une à deux heures de temps deux heures de temps plutôt on invite tous les participants à être présents et ceux qui ont reçu leur certificat à le présenter en ligne donc en général on essaye de faire une petite vidéo un petit passage que les gens mettent la vidéo c'est un moment pour clore le cours pour clore ce mois qu'on a passé ensemble c'est un moment important on essaye en général d'inviter aussi un conférencier quelqu'un qui vient contribuer par son expérience par les paroles qu'il peut dire à apporter une nouvelle lumière sur le sujet de la supply chain en santé donc voilà et les dates qu'on a prévues c'est soit le 15 soit le 16 soit le 17 juin 2022 on va essayer de voir auprès de vous peut-être sur WhatsApp ou je ne sais pas comment on va voir pour trouver le meilleur timing mais les dates finales seront communiquées ultérieurement dans les prochains jours dans les prochains jours exactement donc voilà pour cette fin de cours on est à la dernière donc on est à la dernière session avant justement cette session finale qui sera la session de clôture avec la remise des certificats voilà on va on va lancer le petit papier pour l'évaluation avant de vous dire un petit au revoir et des encouragements pour la finalisation du cours je vois que Roméo a levé la main donc Roméo on vous donne on vous donne la parole on vous entend très très loin je vous remercie beaucoup monsieur Gilles nous sommes présents des participants des participants des participants au cours des certifications internationales sur l'approvisionnement donc la gestion d'approvisionnement mais nous nous sommes heurtés tout au long du cours à certaines difficultés je ne sais pas si elles seront pris en compte notamment des difficultés de connexion dans nos régions respectives où nous sommes peut-être certains sont au cinquième module certains sont encore au quatrième troisième maintenant là je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ces problèmes-là avant que le cours ne prenne fin pour arriver à être certifié merci merci c'est un point très juste et très valide normalement on est assez flexible sur la date limite pour faire l'examen mais on va regarder ça en effet avec Sanjay et avec Prioka pour s'assurer qu'ils vous donnent le maximum de temps et qu'on communique si jamais vraiment vous avez une requête spécifique à faire n'hésitez pas à envoyer un message sur Whatsapp très clair en disant voilà moi il me faut jusqu'à telle date en nous disant la date laquelle vous voudrez ne soyez pas non plus n'exagérez pas parce qu'il y a des moments où on va devoir de toute manière à un moment mettre un terme mais on peut en effet essayer de vous laisser quelques jours de plus on sait que les conditions ne sont pas toujours faciles on sait que vous travaillez à côté de ça vous êtes en poste vous avez beaucoup de contraintes donc vraiment merci pour votre participation active Barly, Valérie vous avez levé la main et regardez sur le calendrier initial de la première leçon vous verrez exactement les jours qui restent et l'échéance et c'est une réponse que je dis aussi à monsieur Jean-Luc oui merci merci beaucoup de m'avoir accordé la parole moi j'avais deux petites préoccupations donc la première c'est savoir jusqu'à quand on aura toujours accès sur sur le groupe donc du du cours d'apprentissage collectif là sur Hive est-ce que c'est de façon indéterminée ou on a un moment pour ça l'accès vous est garanti vous avez toujours accès l'accès est illimité on aura le temps de revenir au fait sur tout le cours si je comprends oui vous pourrez toujours revenir sur le cours regarder les vidéos avoir accès aux documents voilà c'est un accès et une deuxième et dernière préoccupation c'est 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 à dire que moi je ne sais pas cette info m'a échappé mais j'ai j'ai essayé de chercher moi je suis dans aucun groupe et j'ai eu ce problème là hier voilà je voulais au fait récupérer le document qu'on a mis en place avec mon groupe lors de la dernière séance mais bon apparemment quand je suis allé sur la discussion ils parlaient tout ce que ça a été mis sur WhatsApp et moi au fait je ne suis pas dans un groupe donc j'aimerais bien être ajouté au fait d'accord très bien très bien ça je vais voir ça avec on va voir ça avec avec Priyanka si vous pouvez envoyer un message par mail à Priyanka tout à fait au fait c'est déjà c'est déjà fait elle m'a elle m'a dépanné hier au fait j'ai pu la joindre justement sur LinkedIn donc elle a mon numéro et j'attends toujours à ce que je sois ajouté bon écoutez ça devrait être fait rapidement normalement en général ça ne tarte pas ça va être fait ça va être fait merci merci beaucoup et justement un petit détail c'est que hier je ne sais pas si c'était c'est dû par rapport au cours d'aujourd'hui mais en fait je me suis arrêté à 80% au fait pour ce module qu'on vient de commencer je ne pouvais pas aller jusqu'à à 100% je ne sais pas si ça nécessitait ce cours en classe au fait je ne sais pas oui si c'est un problème je n'ai aucune idée au fait à voir vraiment je ne peux pas vous répondre comme ça tout de suite il faudrait regarder un peu les enjeux techniques normalement en effet quand vous avez fait le cours quand vous avez tout fait vous devez pouvoir arriver à 100% donc je pense que vous allez devoir y arriver il n'y a pas de on devrait y arriver encore une fois vraiment je vous assure maintenant que vous avez le contact vous allez être mis sur le groupe par Prianka n'hésitez pas à échanger avec elle je parle sous son contrôle mais je sais qu'en général elle est très rigoureuse dans ses réponses et vraiment pour ça d'ailleurs Prianka merci merci beaucoup vraiment pour tous merci et franchement merci encore pour le cours un très bon cours merci à vous merci à tous merci à vous juste voilà en fait voilà donc Prianka vient de nous annoncer merci encore Prianka vraiment aujourd'hui Prianka tu nous combles de bienfaits idéalement la date limite dont l'évaluation était le 6 et donc il y a une semaine supplémentaire qui a été accordée donc vous avez jusqu'au 12 jusqu'au 12 juin pour finaliser le cours et remplir tous les et faire l'évaluation finale donc ça vous reste une semaine de plus par rapport à ce qui était prévu donc j'espère que ça vous aidera à tous pour bien finaliser le cours vraiment on compte tous sur vous pour augmenter le taux de réussite à ce cours c'est pas un concours c'est un examen donc c'est un examen donc 100% des personnes devraient pouvoir l'avoir il n'y a pas de taux où on limite vraiment 100% des personnes devraient pouvoir y avoir accès on compte sur vous on est disponible si jamais on peut aider dans tous les cas et on se revoit sur la Hive déjà pour échanger sur le forum et on se revoit de toute manière pour la remise des certificats à la mi-juin merci à tous merci beaucoup et vraiment félicitations on vous remercie pour votre présence active pour vos participations merci merci à vous merci beaucoup je n'ai pas pu assister mais voilà merci à vous